Bonjour, je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui le budget 2022 sous le thème Consolidons l'avenir. Le nouveau conseil municipal a travaillé à respecter l'engagement de diminuer le taux de taxation de 10 % afin qu'il y ait un gel du compte de taxes selon l'évaluation d'une maison unifamiliale moyenne. On sait que le coût de la vie a beaucoup augmenté dans les derniers mois, que ce soit au niveau du panier d'épicerie, de l'essence. Le conseil souhaitait vraiment donner un répit aux citoyens et citoyennes. Ce que nous souhaitons, c'est consolider l'avenir de Grimby et c'est possible de le faire parce qu'on a une très bonne santé financière. Malgré le gel du compte de taxes, les revenus sont à la hausse. Donc, sans subvention, les revenus sont à la hausse de 3,2 %. Lorsqu'on inclut l'ensemble des subventions reçues par la Ville, c'est plus de 23,5 % de revenus supplémentaires que la Ville a en 2022. Je peux vous dire qu'on va toujours continuer à respecter la capacité de payer des citoyens et citoyennes. Merci beaucoup Madame Bourdon. Bonjour à tous. Je me présente Stéphane Gillard, président du comité Finances et Ressources humaines. Il me fait plaisir de vous parler un petit peu de notre programme triennal d'immobilisation. Comme vous le savez, à chaque année, le conseil municipal doit préparer un programme d'immobilisation qu'on appelle un PTI. Donc, l'exercice se passe pour les trois prochaines années budgétaires et doit être approuvé annuellement. Ce qu'on appelle le programme triennal d'immobilisation. En fait, c'est un projet d'immobilisation qui désigne l'acquisition d'un bien ou l'exécution des travaux. Nous présentons un PTI de 49 millions pour 2022. De ce montant, 34 millions vont aux infrastructures de rue, donc Voirier, Acaduc et Égout. C'est le même enveloppe qu'on prend 12 millions accordés à la deuxième phase du centre-ville qui débutera au printemps prochain. Et j'aimerais préciser que sur son montant, 11,3 millions, donc presque tous les projets seront financés par une subvention du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC. De plus, 7,3 millions serviront à l'amélioration du réseau routier, dont le tableau est visible à l'écran présentement, et 3 millions supplémentaires seront accordés à la réfection des rues locales. Notez également que 1,8 millions seront attribués aux parcs et terrains de jeu, principalement pour deux projets, le skatepark et le remplacement du terrain synthétique au parc Jean-Yves-Fanneux. Donc, je vous invite à consulter le budget 2022 complet sur le site web de la Ville de Granby à granby.ca, où vous trouverez tous les revenus et les dépenses planifiées pour le budget. Donc, n'hésitez pas. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada